Générique Si vous venez de nous rejoindre, mon maille, bel bon sang, la VIA TV, ravie de vous retrouver. Après avoir été placée en vigilance jaune ce matin, pour risque de vagues submersives dues à cette houle de nord, nous revoilà en vigilance verte. Aujourd'hui, notre journée a bien démarré sous un temps variable jusqu'à la mi-journée. Et sur l'animation satellite de ce soir, on peut encore voir cette belle bande nuageuse qui s'étire du nord-est au sud-ouest. Elle correspond à un front froid qui a davantage concerné la Guadeloupe aujourd'hui. Pour ce qui est de notre nuit, le temps est variable avec le passage de rares averses isolées. Et après avoir fait son apparition en début de soirée, une légère brume de poussière est actuellement présente avec le retour des ondes des plus fréquents prévues pour cette nuit. Et le tout sous des températures de 23 degrés sur la moitié nord, 22 degrés du côté des Anse-Darlais ou encore 24 degrés sur l'extrême sud. Pour demain lundi, le temps va rester variable. Et oui, les périodes ensoleillées vont alterner avec les passages nuageux qui seront parfois porteurs d'averses localement soutenus par endroits. Et la brume de sable va perdurer sur notre territoire, ce qui alternera l'impression de beau temps. Le thermomètre va afficher des températures de 29 degrés sur une très grande partie de l'île, qu'on nous auront 30 degrés du côté du Marin ou encore de Sainte-Anne. Pour ce qui est de vent, pas d'évolution par rapport à aujourd'hui. Il dominera par l'est et restera modéré à ses forts en soufflant en moyenne entre 15 et 25 km heure dans les terres et autour de 35 km heure sur le relief et les côtes exposées, avec des rafales de 50 à 70 km heure. En ce qui concerne la mer, elle sera agitée à localement forte en Atlantique et dans les canaux avec des creux moyens compris entre 2 mètres et 2,50 mètres. Et la houle de nord persiste encore sur nos côtes. En Caraïbes, la mer est peu agitée avec des creux moyens voisins des 1 mètre pour le large. Passons aux prévisions des jours qui vont suivre. Mardi et mercredi conserveront un caractère variable pour un temps instable. Notons que mercredi, vent et mer seront à la baisse. Jeudi, le ciel sera constitué de nuages qui délivreront quelques brèves averses. Mais c'est le soleil qui va dominer pour briller généreusement. Et enfin, vendredi, le temps pourrait se dégrader avec des nuages plus nombreux et des passages pluvieux plus fréquents. Demain, lancera le jour du printemps sur l'Hexagone et ailleurs. Une période de renouveau pour Dame Nature. Et nous serons le lundi 20 mars. Le soleil va se lever à 6h07 pour nous quitter à 18h14. L'indice atmosphérique de Madinénaire, il est moyen. La pleine mer aura lieu cette nuit à 3h44 et la suivante pour la basse mer à 7h37. Et nous aurons plaisir de souhaiter une bonne fête au Herbert. Et je vous souhaite vraiment une très belle soirée. Maintenant, place à votre série Balthazar. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine après que vous ayez retrouvé Gary demain. Très belle semaine et prenez soin de votre météo intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada ...